bonjour c'est docteur Bouzid de l'hôpital militaire d'orand donc nous allons aborder la question des immunosuppresseurs indications et modalités de suivi le cadre des objectifs du module thérapeutique au cours de ce exposé nous allons essayer de connaître les différents types d'immunosuppresseurs ainsi que leurs mécanismes d'action apprendre les principales indications maîtriser le bilan préthérapeutique et bien sûr mettre en route le traitement en pratique et définir les modalités de surveillance comme introduction les immunosuppresseurs sont des médicaments destinés à réguler une réponse immunitaire et d'empêcher le déroulement des réponses physiologiques à travers un déficit immunitaire induit donc le but du traitement c'est de créer un véritable déficit immunitaire qui est induit et qui va dans le contresens d'une réaction qui peut être excessive nocive et source de problèmes d'autres physiopathologiques induisant une maladie sous-jacente leur indication principale se résume bien sûr au traitement des maladies générales à médiation immunologiques et comme seconde indication principale c'est la prévention du rejet en cas de transplantation d'organes sur le plan physiologique la réponse immunitaire nécessite l'activation surtout du lymphocytes T qui passe par les étapes suivantes premier signal qui est issu de la reconnaissance de l'antigène et activation des lymphocytes T le second délivré par l'engagement des molécules de co-stimulation partie permettant l'activation du lymphocyte et la synthèse surtout de l'interleukine 2 troisième signal mais de la fixation surtout de cette interleukine qui délivre un message permettant la sécrétion d'autres cytokines et la progression du cycle cellulaire et enfin le quatrième se base surtout sur la synthèse des bases des acides nucléiques permettant surtout la mitose et la prolifération cellulaire clonale permettant ainsi la prolifération des cellules immunocompétentes et leur rôle dans la réaction immunitaire et inflammatoire. L'expression de certains récepteurs permet aux lymphocytes de s'extraire de congliers entraînants et atteindre les tissus cibles sous l'effet de certains cytokines pro-inflammatoires qui vont mettre en regard bien sûr le phénomène immunologique inducteur et l'afflux des cellules immunocompétentes au niveau du site inflammatoire donc si on va résumer le mécanisme des cellules immunocompétentes ou des médicaments immunosuppresseurs on va dire qu'ils vont agir à différents niveaux en essayant de bloquer cette réaction inflammatoire soit au niveau de la présentation de l'antigène par exemple en bloquant la maturation et ou la migration des cellules lymphétiques soit au niveau de l'activation et la prolifération lymphocytaires en inhibant une des trois étapes ou des trois signaux de reconnaissance et d'activation des cellules et la synthèse des acides nucléiques permettant ainsi une inhibition de la réplication cellulaire en particulier les lymphocytes T et agissant ainsi sur la production des anticorps par les lymphocytes B donc bloquant ainsi de façon assez spécifique l'immunité humorale ou agissant aussi sur la prolifération des lymphocytes T et leur relation directe avec les cellules polynucléaires et les macrophages bloquant ainsi l'immunité cellulaire les immunosuppresseurs peuvent aussi agir au niveau de la migration lymphocytaires et ou l'infiltration tissulaire des lymphocytes T actifs donc on voit tout de suite que l'un des mécanismes majeurs c'est bien sûr d'agir surtout sur l'infocyte T ou l'infocyte B secondairement sur les polynucléaires et les macrophages et bloquant ainsi bien sûr cette réaction immunosuppresseurs qui a un rôle physiopathologique important donc différents immunosuppresseurs sont utilisés en pratique les premiers et les plus courants en pratique ce sont les corticoïdes qui ont en plus de leurs effets anti-inflammatoires une action immunosuppressive ils agissent en fin de compte à forte dose bien sûr en contribuant à une efficacité thérapeutique ce qu'on recherche généralement dans les maladies à médiation immunologique ils permettent une inhibition du deuxième signal de stimulation par conséquence la liaison leur liaison au niveau de leur récepteur par un effet transcriptionnel permet d'avoir des effets inhibiteurs sur les molécules pro-inflammatoires et les cytokines qui sont généralement relargués dans la réaction inflammatoire à savoir l'interleukine 1 l'interleukine 6, l'interleukine 2 et l'interférent ainsi que leurs bien sûr composantes tissulaires agissant bien sûr sur l'inflammation les corticoïdes qu'on utilise généralement à visées immunosuppressives généralement ont été introduits ou devraient être introduits dans les formes sévères des maladies immunologiques chez qui on va utiliser de fortes doses ou d'appoint bien sûr surtout lorsqu'il s'agit de maladies qui nécessitent un traitement au long cours donc ils sont introduits d'emblée dans des formes sévères voire en cas de cortico-dépendance ou cortico-résistance donc la cortico-therapie elle est utilisée d'un point en association avec les immunosuppressives donc les corticoïdes sont utilisés à raison de façon classique dans les maladies à médiation immunologiques à raison de 0,5 à 1 mg kg d'équivalent de prednisone en traitement d'attaque généralement sur une durée de 4 à 6 semaines avec une décretion lente progressive en fonction de la réponse thérapeutique si bien sûr à la décretion on a une rechute donc on peut avoir parlé de cortico-dépendance soit on a une résistance et on peut avoir ça sur le plan pratique une non réponse à la cortico-therapie on est en droit de parler de cortico-résistance et dans ces deux situations lorsqu'on est devant une maladie chronique on est obligé d'introduire des médicaments d'épargne cortisonique ou d'efficacité et particulièrement les immunosuppressives qui vont se placer de façon assez systématique lorsqu'on est devant une pathologie aussi grave et sévère, là on sera obligé de mettre de fortes doses de corticoïdes à type de bolus de méthylprednisolone à raison à peu près de 500 mg à 1 g en perfusion moyenne d'une heure et demie à deux heures sur une durée qui doit s'étaler sur 3 à 5 jours dans les formes de gravité des maladies immunologiques pour ce qui est des immunosuppresseurs, donc on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs classes d'immunosuppresseurs les plus connues et les plus anciens, au début ce sont les antimétabolites on va voir quelques exemples, leur mécanisme d'action agissant sur la réponse immunitaire soit par réduction de la synthèse de l'ADN des acides nucléiques, soit par l'inhibition de la prolifération lymphocytaire l'exemple le plus ancien et qui est bien connu sur le plan pratique, c'est le méthotrexate donc le méthotrexate comme mécanisme d'action agissant en compétition avec l'acide folique il bloque ainsi la synthèse des bases puriques et pyrimidiques nécessaires à la synthèse de l'ADN il inhibe dès lors la prolifération lymphocytaire T mais aussi B donc c'est une action qui n'est pas sélective, elle est un peu globale ce qui rend son indication bien sûr assez large dans pas mal de maladies à médiation immunologique nous allons voir les indications tout à l'heure il possède aussi un effet anti-inflammatoire par accumulation de l'anthénosine dans les tissus modulant le chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles et en inhibant la production de molécules pro-inflammatoires comme les leucotriennes donc comme indication spécifique du méthotrexate avec autorisation de mise sur le marché nous avons la maladie de style ou l'arthrite chronique juvénile dans ses différentes formes surtout articulaires, le psoriasis, le rhumatisme psoriasique, les spondylarthropathies périphériques le lupus à manifestation articulaire et ou cutanée, les mousites, les sclérodermies et le syndrome de Cougereau ou le syndrome sexe surtout dans leur manifestation articulaire les formes sévères de la sarcovidose et la maladie de Hortan ou la pseudopoliartrite rhizomyélique surtout en cas de corticorésistance ou corticodépendance l'indication principale qui est connue en pratique c'est bien sûr la polyarthrite rhumatoïde pour ce qui est des effets secondaires qui sont bien connus premier ordre les problèmes digestifs avec l'intolérance digestive qui peut nécessiter soit le passage à réduction de dose ou le passage au forum injectant par rapport au forum par rapport oral l'effet secondaire surtout hépatique avec augmentation des enzymes hépatiques les transaminases avec risque surtout de toxicité hépatique donc le bilan hépatique devrait être contrôlé éruption alopésique en effet secondaire cutanée ou muqueux à type de stomatite apteuse ou ulcéreuse autre effet secondaire connu c'est la pneumopathie d'hypersensibilité et rarement on peut avoir d'autres manifestations comme effet secondaire neurologique ou hématologique premier desquels bien sûr plus en effet anti-métabolite on peut avoir une anémie qui peut apparaître sous traitement d'où l'intérêt d'un complément en acide folique les contre-indications majeures sont bien sûr l'insuffisance hépatocellulaire ou rénale et bien sûr toute infection sévère qui contre-indique bien sûr tout médicament immunosuppresseur la posologie généralement elle est surtout on prend l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde c'est une posologie qui se fait de façon mensuelle à peu près 0,3 mg par kg par semaine en moyenne à peu près on commence avec 10 à 15 mg qu'on augmente jusqu'une dose qui doit y aller à peu près entre 20 et 25 mg bien sûr en tenant compte des caractéristiques du patient donc la posologie elle est soit sous forme par voie orale soit par voie injectable et l'acide folique bien sûr devrait être adjoint à distance bien sûr de la prise du méthotrexate pour ne pas avoir un effet antagoniste surveillance bien sûr elle devrait être biologique commençant bien sûr par la formule et le bilan hépatique dans les premières semaines et bien sûr s'il n'y a aucune anomalie bien sûr l'espacement devrait se faire de façon un peu plus prolongée toutes les 8 à 12 semaines si bien sûr on a un effet de pneumopathie intestinielle qui est avéré là ça devient une contre-indication il ne faut plus utiliser le méthotrexate donc au cours de la grossesse le méthotrexate bien sûr il est contre-indiqué et il a un effet thératogène donc tout projet de grossesse ou grossesse en cours devrait faire arrêter bien sûr le méthotrexate de façon systématique deuxième anti-métabolite le plus connu c'est le l'iflulomide connu sur le plan pratique par l'Arava donc il exerce un effet immunosuppressure en bloquant les lymphocytes la replication des lymphocytes activés via l'inhibition d'enzymes impliqués dans la synthèse des bases périmédiques qui est appelée la dihydrooratase orate déshydrogénèse donc son indication principale c'est comme le méthotrexate la polyarthrite traumatoïde secondairement en cas de non réponse aux autres au méthotrexate on peut l'adjoindre ou remplacer le méthotrexate par l'uniflulomide dans le rheumatisme psoriasique le syndrome de gauche rendant l'hématisme articulaire et le lupus systémique à expression cutanée et ou articulaire les quant aux médicaments les effets secondaires devraient être connus et qui sont assez spécifiques pour l'uniflulomide avec induction d'hypertension artérielle il faudra la contrôler bien sûr le risque de cytopénie de neuropathie de colite aussi et de cytolise hépatique qui devrait être recherchée dans certaines situations contre-indications sont assez classiques à savoir l'hypersensibilité l'insuissance hépatique l'insuissance rénale sévère et bien sûr le contrôle de la formule qui devrait se faire de façon assez systématique la posologie usuelle est à peu près 10 à 20 mg mais là ce n'est pas une prise qui est hebdomadaire mais beaucoup plus une prise qui est quotidienne 10 à 20 mg en journalier une contraception bien sûr devrait être obligatoire chez la femme en âge de progrès en raison de l'effet thératogène en cas de désir de grossesse on recommande généralement la réalisation d'une procédure de wash out chez l'homme et la femme avec dose acérique bien sûr pour être sûr et certain qu'il y ait une illumination complète et ne pas avoir bien sûr un effet thératogène qui peut être induit bien sûr sur un éventuel projet de conception troisième l'un des plus utilisés qui est l'humurel l'azathoprine c'est un analogue des bases puriques il inhibe la synthèse de l'ADN et de l'acide ribonucléique il s'agit d'une prodrogue qui est métabolisée en 6-mercactocurines donc ces indications sont très larges donc c'est un médicament qui est très utilisé dans les maladies dans les maladies à médiation inflammatoire et immunologique premier desquelles le lupus cutané les hépatites auto-immunes le purpura thrombopénique idiopathique les animes hémolidiques les myosites inflammatoires la maladie de P7 les myasthinies les vasculaires systémiques la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn les uvérites chroniques et les hépatites chroniques actives auto-immunes et le pépibus donc c'est un médicament très utilisé il faut bien connaître ces effets secondaires qui se résument à l'antélorine suggestive la cytolyse hépatique les éruptions les céphalées pancréatiques aigües qui nécessitent une éviction bien sûr définitive et ce qu'il faudra rechercher bien sûr c'est la toxicité hématologique qui se résume à une leucopinie anémie macrocytère rare souvent modérée et qui peut être sévère surtout chez les sujets qui sont génétiquement prédisposés donc en cas de traitement prolongé le risque de l'infombre de cancer cutané devient possible avec et qui bien sûr dans la surveillance nécessite bien sûr une mise au point assez orientée et adéquate les contradications en dehors de l'hypersensibilité c'est surtout l'association avec l'allopurinol avec risque d'interaction avec les inhibiteurs de l'axanthine oxydase et augmentation de la toxicité surtout hématologique de l'aséthioprine et bien sûr les infections hématologiques hépatiques et pancréatiques évolutives qui peuvent être aggravées bien sûr par la prise de l'aséthioprine la posologie généralement c'est en fonction du poids généralement 1 à 3 mg par kilo en une prise généralement donc à peu près 100 à 150 mg par jour les comprimés sont à prendre au cours du repas afin de limiter les effets secondaires comme on l'a dit bien sûr le bilan le bilan hématologique le bilan hématologique devrait être recherché de façon systématique de façon systématique donc la surveillance bien sûr devrait se faire de façon systématique avec un bilan hépatique tous les mois au début puis espacé tous les 3 mois surveillance du bilan pancréatique et le phénotipage ou génotipage de l'enzyme thiopurine S-méthyltransferase qui est discuté qui peut mettre les sujets qui sont porteurs avec un risque de toxicité donc la ziopurine à la différence des autres des autres anti-métaboliques est utilisée en fait de son inocuité durant la grossesse c'est une c'est une molécule qui ne passe pas la barrière placentaire et ne possède pas d'effet thérapegène donc c'est une molécule qui peut être utilisée bien sûr s'il y a indication au cours de la grossesse l'autre anti-métabolite qui est qu'on peut utiliser en pratique c'est le mycophenolate mofityl C7 donc c'est une prodrogue d'acide mycophenolique qui inhibe de façon réversible une enzyme responsable de la synthèse des bases puriques il agit de façon puissante et réversible sur le lymphocyte T et B avec capacité surtout à induire la poptose des lymphocytes T activés autoréactifs il exerce une action anti-inflammatoire en inhibant aussi la production du monoxyde d'azote les indications sont aussi larges à savoir surtout dans la prévention du rejet de greffe surtout en matière de transplantation rénale et cardiaque utilisée en nephrologie dans les nephropathies lubiques prolifératives dans les basculaires systémiques dans les atteintes systémiques graves de la sclérodermie et du gouge dans les cytopénie auto-immune la myesthémie le psoriasis les uvillites graves la maladie de Crohn les dermatoses buleuses les effets secondaires comme tous les immunosuppresseurs le risque d'infection lymphopini bien sûr et l'éryproblastopini rare cas de leco-encéphalique multifocal ont été décrites et bien sûr au long cours le risque de lymphome devrait être recherché de façon systématique les contre-indications l'hypersensibilité bien sûr et les infections non contrôlées la posologie c'est à peu près de 1 à 3 grammes soit en dose d'attaque généralement puis aller jusqu'à 3 grammes et puis en entretien 1 à 2 grammes en fonction de la posologie et de l'indication la surveillance devrait être surtout l'ordre hématologique pour rechercher une certaine toxicité hématologique le micro-phénolate est hératogène avec risque de malformation son utilisation bien sûr elle est contre-indiquée en cas de grossesse et en cas d'allaitement pour ce qui est une autre classe thérapeutique ce sont les anti-calcineurines et le plus connu c'est ce qu'on appelle la cyclosporine donc qui agit bien sûr sur l'inactivation de la calcineurine induite par la cyclosporine et cela entraîne une inhibition de la déphosphorisation du facteur de transcription qui empêche la translocation et cela du NFAT donc au niveau du noyau donc cette inactivation entraîne le blocage de la libération de cytokines pro-inflammatoires surtout l'interleukine 2 cette cytokine en la bloquant elle est responsable de la maturation et la prolifération de l'infocité donc en la bloquant en bas entraîner une réduction de la maturation du lymphocyte et la prolifération des lymphocités les indications surtout sont d'ordre dans la transplantation rénale dans la prévention du rejet de la grève surtout rénale dans le psoriasis dans les dermatites atopiques résistantes de l'adulte dans les uvéides intermédiaires dans les syndromes néphrotiques de l'adulte la nyestémie et les myopathies inflammatoires rebelles les toxicités aux effets secondaires généralement sont assez bien connues multiples néfrotoxicités risque d'insuffisance rénale donc le bilan rénal devrait être fait de façon régulière l'hypertension artérielle la perturbation transitoire du bilan hépatique les effets gastro-intestinaux les dyslépidémies et bien sûr le risque de l'informe surtout lié à l'epsin-bar virus les contre-indications sont l'hypersensibilité l'insuffisance rénale l'hypertension non contrôlée et bien sûr l'insuffisance rénale avancée devient une contre-indication de la cyclospose la posologie c'est en fonction du poids de 2,5 à 5 mg qui l'ouvre bien sûr avec une dose qui est variable en fonction de la pathologie et bien sûr de l'effet attendu donc sur le plan c'est une dose qui est variable en fonction des individus et ce qu'on recherche en matière pratique surtout lorsqu'il s'agit d'indications précises de vérifier bien sûr le dosage de la cyclosporénémie au niveau sanguin ce qui permet d'adapter la posologie et de réduire le risque de néfrotoxicité donc surveillance bien sûr on doit surveiller la fonction rénale au début tous les 15 jours mais puis de façon mensuelle contrôle de la tension artérielle et bien sûr vérifier bien sûr cette néfrotoxicité donc l'utilisation de la cyclosporine est possible pendant la grossesse donc il n'y a pas d'effet thératogène avec une surveillance assez étroite donc comme médicament anti-cacinerine il y a un deuxième qui est bien connu c'est le prographe ou le tacrolimus donc c'est un macrolide qui se lie à une immunophiline et inhibe la transcription des gènes codant pour l'interférent et certains interleuquines impliqués dans la maturation et la prolifération des lymphocytes mais aussi les lymphocytes B et les mastocytes donc le tacrolimus est aussi utilisé dans la prévention du rejet des greffes surtout réno et cardiaque et aussi hépatique dans les glomulonéphrites lupiques prolifératives l'événité postérieure sévère la myasthémie la maladie de crâne dans certaines formes et les maladies inflammatoires ou auto-immunes rebelles ou au traitement usuel donc les effets secondaires comme la cyclosporine la nefrotoxicité l'hypertension la neurotoxicité aussi plombaties interstitielles donc les effets secondaires qui sont multiplies les contre-indications en dehors de l'hypersensibilité il n'y a pas de contre-indications sauf s'il y a bien sûr une insuffisance rénale avancée avancée qui le contraint pendant la grossesse six indications autre classe en dehors des anti-métaboliques les anti-calcinerines les aquilans qui restent une classe thérapeutique assez ancienne connue comme effet immunosuppresseur reste le médicament le chef de file de cette classe c'est le cyclophosphamide médicament qui est puissant très utilisé qui agit par interaction directe sur l'ADN en formant des liaisons covalentes avec les citranotrophiles par l'intermédiaire de ces radicaux cette action entraîne par conséquence une inhibition de la transcription et la replication de l'ADN aboutissant carrément à une destruction cellulaire donc il a une action qui est anti-proliférative et touche de façon non sélective les lymphocités et l'infocyte P et bien sûr induit bien sûr un déficit immunitaire en bloquant la synthèse des anticorps ces indications sont multiples surtout dans les formes graves des maladies immunologiques à savoir les formes graves du lupus systémique les pathologies auto-immunes sévères corticodépendance ou corticorésistance vers que les myosides inflammatoires les cytopénie auto-humines les formes graves de la sclerodermie et les syndromes de Gougerot surtout dans leurs formes neurologiques ou vasculaires les formes neurologiques ou vasculaires de la maladie de B7 les myphropathies auto-immunes cortico-résistantes les vascularites systémiques graves surtout la maladie de Végenère ou la granimatose avec polyangéite les vascularites au cours de la polyarthrite rhumatoïde et les formes sévères de la sarcoïtose c'est aussi un médicament d'appoint de nos conditionnements des allos et des autograffes en hématologie un médicament qui est très puissant mais connu pour ses effets secondaires surtout d'ordre hématologique digestif hépatique pneumopathie toxique et surtout ce qui est bien connu c'est l'aménorée l'alopécie et surtout la cystite hémorragique en raison bien sûr de l'élimination d'un produit qui est toxique sur la muqueuse visicale donc c'est la raison pour laquelle on adjoint généralement un protecteur ou un antidote qu'on appelle l'uromitexan qui est un agent cytoprotecteur un antidote de l'acroléine qui est un motif métabolique qui hérite la muqueuse visicale donc on donne ce médicament là lors de la cure thérapeutique pour avec une hyperhidratation pour réduire surtout cette toxicité visicale donc c'est un médicament qui agit surtout au niveau de gonades avec risque d'infertilité donc c'est la raison pour laquelle généralement on essaie un petit peu de réduire les doses ou d'espacer ou le changer surtout si on a des malades en pleine activité génitale avec risque bien sûr de stérilité chez la femme comme chez l'homme donc à plus long terme le risque surtout sont liés à la dose cumulée bien sûr avec risque de néoplasie cancer de bici mélanome leucémie et l'infant qui sont décrits surtout dans les posologies au long cours c'est la raison pour laquelle on utilise bien sûr des posologies en cure limitée soit par voie orale soit par voie injectable sur des cures qui s'étalent entre 3 et 6 mois donc actuellement on utilise beaucoup plus la voie injectable en bolus en bolus séquentiel à la raison de 10 à 15 mg tous les 2 à 4 semaines sur une durée à peu près de 3 à 6 mois avec un brûlé lorsque le malade est en rémission avec un autre immunosuppression les contre-indications l'hypersensibilité l'insuffisance médulaire sévère l'infection urinaire aiguë ou cystite hémorragique préexistante l'insuffisance cardiaque ou respiratoire sévère non liée à la maladie surveillance bien sûr l'hémogramme et le bilan hépatique de façon systématique surveillance clinique au risque du risque infectieux qui est induit et bien sûr demander un bilan devant la toxicité cardiaque surtout dans les formes proches le risque d'infertilité est diminué par l'inscription systématique d'une homothérapie bloquant l'axe gonadique surtout chez la femme donc chez l'homme on peut préconiser de faire ce qu'on appelle une cryoconservation du sperme qui peut être aussi préconisé avant de commencer le traitement mais ce n'est pas systématique donc ça reste une situation qu'il faudra bien sûr bien discuter avec le malade une contraception efficace doit être démise bien sûr au cours du traitement et en cas de découverte d'une grossesse pendant le traitement le traitement devrait être arrêté de façon instantanée donc cela ce sont les immunosuppresseurs classiques utilisés en pratique avec les indications larges qu'on a utilisées ce sont des médicaments qui ont des effets secondaires multiples agissant de façon non sélective soit sur le lymphocyte T ou le lymphocyte B actuellement on a développé des médicaments qui agissent de façon sélective sur certains récepteurs cellulaires que ce soit du lymphocyte T ou du lymphocyte B et c'est l'ère de la biothérapie avec l'introduction dans l'huminosuppression de ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux les anticorps monoclonaux sont des substances qui peuvent reconnaître les antigènes spécifiques exprimés par les cellules immunocompétentes et permettent d'avoir un effet thérapeutique ciblé sur les lymphocytes donc c'est une action qui est ciblée donc l'un des blocs plus connus qui agit sur le lymphocyte B c'est ce qu'on appelle les anticorps anti-CD20 le rituximat qui se lit spécifiquement sur l'antigène transmembrane RCD20 une phosphoprotéine non-glycosylée située à la surface des lymphocytes B et pré-B entraînant une dépression massive des lymphocytes B avec réduction de la synthèse des anticorps donc ce sont des médicaments qui sont utilisés à viser immunosuppressif ils sont aussi utilisés dans les lymphomes non-hautikiniens ils sont utilisés aussi dans les rejets aigus humoraux surtout en matière de transplantation ils sont aussi utilisés dans les formes graves et certaines formes résistance aux maladies auto-immunes donc ce n'est pas un médicament de première intention mais on peut l'utiliser lorsqu'on a une échec thérapeutique ou un médicament déjà utilisé à savoir la polyarthrite l'hautomatoïde le lupuste la melestinie le purpura thrombopénique hydropathique aussi les formes sévères des mascularites à savoir la granulomatose avec polyongéite ou la polyongéite microscopique donc ce sont des médicaments qui ont aussi d'autres effets secondaires à savoir les pneumopathies interstitielles les nausées l'hypogamaglomine avec le risque bien sûr d'infection la leucopinie l'anémie thrombopinie avec son d'allergie fièvre d'acquicardie hypo ou hypertension donc ce sont des médicaments qui peuvent avoir un certain effet secondaire sur le plan cardiovasculaire donc entre indiquer s'il y a bien sûr une hypersensibilité au produit déjà au préalable une insuffisance cardiaque ou une maladie cardiaque non contrôlée donc ça devient une contre-indication plus les effets secondaires sur le plan cardiovasculaire et bien sûr si le mal est déjà en ligne ou en dépression on ne peut pas l'aggraver par l'utilisation de ce médicament qui est un médicament qui est puissant avec risque d'un déficit induit qui peut exposer le mal à un risque infectieux parfois non contrôlé donc la perfusion se fait la prise médicamenteuse se fait en perfusion à raison à peu près comme à l'exemple de la polyarthrite l'hormatoïde à raison de 1 gramme répété tous les 15 jours 15 jours après on a une seule cure une cure à J1 et une cure à J15 puis administration bien sûr se fait par précaution ADP progressive avec une cure qui est généralement étalée sur une durée après de 6 mois ou à peu près à la 24ème semaine donc c'est une cure qui devrait se faire de rappel 6 mois après la première cure bien sûr si éventuellement il y a une réponse ou une reprise évolutive de la maladie rhumatoïde donc dans la polyongiite ou la maladie de Vigénère donc la dose ce n'est pas le même protocole c'est une dose de 375 mg par mètre carré par semaine pendant de façon hebdomadaire pendant un mois en induction avec une réévaluation puis comme la polyarthrite omatoïde on va donner un relais avec une deuxième cure à 6 mois répéter s'il le faut tous les 6 mois pendant une durée de 18 mois donc comme durée d'entretien avec des doses qui sont réduites et utilisées de façon séquentielle tous les 6 mois la surveillance bien sûr au cours de l'injection vu le risque d'effet secondaire avec des prémédications utilisant les antihistaminiques et bien sûr la corticothérapie la perfusion bien sûr devrait être lente pour éviter les effets secondaires donc le rhodoxumab et les thératogènes ils sont contre-indiqués en cas de grossesse et bien sûr au cours du traitement il y a nécessité de mettre en route une contraception efficace bien sûr durant le traitement et 12 mois après l'arrêt de la prescription les femmes sous traitement ne devraient pas allaiter pendant au moins 12 mois après l'arrêt de traitement vu le risque de passage au niveau du lait maternel les autres anticormones monoclonaux qui sont utilisés sont beaucoup plus utilisés surtout dans la prévention du rejet en transplantation rénale et destinés surtout à entraîner une dépression surtout ou un blocage de l'activation des lymphocytes donc ça agit sur différents récepteurs les anti-CD3 CD52 CD25 CD8086 avec des molécules de spécialité qui sont réservées bien sûr surtout dans la transplantation et en cas bien sûr d'échec ou médicaments déjà utilisés que ce soit immunosuppresseurs les différentes immunosuppresseurs ou classes d'immunosuppresseurs qui sont utilisés déjà précités dans la première partie de cet exposé et qui sont destinés à être utilisés dans la prévention du rejet surtout en matière de rejet d'une transplantation rénale les effets secondaires bien sûr des immunosuppresseurs ils sont multiples ils sont d'ordre surtout hématologique risque infectieux d'hypofertilité il y a des effets secondaires qui sont en rapport avec la molécule spécifique et en long cours il y a le risque de cancer solide ou de l'infant qu'il faudra le rechercher au cours du suivi des malades donc il est important bien sûr de connaître les règles pratiques d'utilisation des médicaments et d'apprendre les patients à identifier les signes évocateurs d'un effet indésirable bien sûr et bien sûr éduquer les patients sur certains effets qui peuvent entraîner bien sûr une réduction de dose voire parfois l'arrêt l'arrêt du médicament surtout si les effets secondaires sont graves ou qui peuvent bien sûr entraîner un retentissement voire engager les pronostics vitales du patient la prescription d'un traitement inuspréciant nécessite du respect et prendre en considération les éléments suivants les conditions préalables à l'insultation du traitement avec bien sûr recherche des effets secondaires recherche surtout des contre-indications les modalités de surveillance à mettre en place et l'évaluation des situations particulières comme le désir de grossesse et l'allaitement et bien sûr mettre à jour un calendrier vaccinal et bien sûr traiter les infections et surtout les prévenir pour cela ça nécessite un bilan pré-thérapeutique qui devrait être fait de façon classique et qui doit englober bien sûr une formule sanguine un bilan biochimique complet sa voie rénale et hépatique évaluer le débit de filtration glomérulaire à la recherche d'insuffisance rénale qui est méconnu et bien sûr vérifier l'état sérologique par une sérologie complète à la recherche d'une hépatite ou d'un syndrome d'immunodéficience qui peut être aggravé par la prescription d'une immunosuppression la recherche d'une infection sous-jacente surtout d'ordre tuberculeux nécessite la réalisation d'une exploration radiologique pulmonaire télétroalaxe systématique et voire bien sûr une exploration fonctionnelle respiratoire surtout pour les médicaments qui peuvent avoir une certaine effet secondaire une certaine toxicité pulmonaire bien sûr comme je l'ai dit avant de prescrire l'idéal bien sûr c'est de mettre à jour le calendrier vaccinal du patient bien sûr pour éviter bien sûr toute rédiscence ou l'apparition de certaines maladies virales qui peuvent être graves surtout lorsqu'on est devant un malade ni sous immunosuppresseur donc pour ce qui est des vaccins inactivés les vaccins contre la diphtérie la tétanos la polyomylite la coqueluche le méningocoque doivent être administrés avant le traitement unisuppresseur ou en cours au risque bien sûr d'une réponse vaccinale moins bonne bien sûr si le maladie est immunodéprimé donc on peut développer moins d'anticorps lorsqu'on est vacciné pour ce qui est du vaccin antiquipal il est recommandé de façon annuelle bien sûr donc ça ne pose pas de problème pour ce qui est des maladies qui sont immunosuppresseurs par contre le vaccin contre le pneumocoque est recommandé et non contre-indiqué par l'immunodépression le schéma vaccinal bien sûr nécessite une dose du vaccin 13 valents suivie d'une dose du vaccin 23 valents le vaccin au moins deux mois plus tard la durée de protection à peu près cinq ans en cas de vaccination débutée par le 23 valents il faut attendre au moins un an pour réaliser le 13 valents donc ce sont des precautions à connaître sinon il faudra se rapprocher les services d'épidémiologie qui sont connus pour être responsables et compétents en matière de vaccination pour ajuster le calendrier vaccinal pour ce qui est cela pour les vaccins inactivés ne pose pas trop de problèmes pour ce qui est des vaccins vivants atténués à savoir le BCG la rougeole les oreillons rubéol fièvre jaune ce sont des vaccins qui sont vivants donc ils sont contre-indiqués chez l'immunodéprimé ils doivent être proposés avant l'introduction d'un traitement immunosuppresseur de façon assez logique donc pour ce qui est de la stratégie thérapeutique surtout dans les maladies générales à médiation immunologique les maladies auto-immunes les maladies vasculaires ou les vascularites les maladies à médiation immunologique donc les immunosuppresseurs sont utilisés bien sûr surtout dans les formes graves dans les formes rebelles au traitement usuel dans les formes où il y a une cortico-dépendance une cortico-résistance et dans les formes évolutives les immunosuppressions sont utilisées dans la transplantation d'organes et les maladies à médiation immunologique donc pour ce qui est des maladies à médiation immunologique auto-immunes et vascularides donc assez souvent on a un traitement d'induction qui dure à peu près trois à six mois et qui nécessite bien sûr la mise en rémission de la maladie et qui fait recours généralement à la cortico-thérapie au départ à forte dose puis dose dégressive et à l'immunosuppression avec un immunosuppresseur efficace à dose à dose efficace et complète pendant la durée qu'il fout et puis une fois le malade il est en rémission là on passe généralement à une réduction de la cortico-thérapie avec une réduction de la dose de l'immunosuppresseur voire le changer vers un médicament un immunosuppresseur de deuxième ligne qui peut être mieux supporté avec le moins d'effets secondaires possible pour ce qui est du suivi des patients sous immunosuppresseur donc le suivi devrait être bien sûr spécialisé avec des malades qui sont vus de façon régulière tous les deux à six mois bien sûr en fonction bien sûr du profil évolutif de la maladie bien sûr plus rapproché au cours de la poussée et plus prolongé lorsque le malade il est en rémission contrôlée avec bien sûr un dossier médical qui devrait être à jour bien sûr une évaluation de l'observance thérapeutique une évaluation thérapeutique périodique avec recherche systématique bien sûr des signes de rechute de la maladie un bilan annuel en chirurgie dentaire à la recherche d'infections surtout dentaires qui peuvent passer inaperçus le dépistage de cancer et d'hémopathie et bien sûr chez la femme il faut prescrire une contraception qui soit efficace pour éviter bien sûr toute grossesse accidentaire sous traitement immunosuppresseur donc on a fait un petit peu le tour de la question sur les immunosuppresseurs de façon un peu globale insistant sur les immunosuppresseurs classiques et les nouveaux à savoir les anticorps monoclonaux le but du traitement de l'humanosuppresseur c'est bien sûr c'est de bloquer l'humanosuppression qui est la source généralement du rejet de la greffe ou de la transplantation quelle que soit la nature et bien sûr les maladies à médiation immunologique donc il joue un rôle incontournable dans ces indications le rapport bénéfice risque devrait être bien sûr évalué et il est intéressant bien sûr de le réévaluer en fonction de l'évolution en tenant compte bien sûr des standards de surveillance la réponse thérapeutique et surtout les effets secondaires qui devraient être recherchés et bien sûr diagnostiqués de façon de façon régulière bien sûr pour éviter tout effet secondaire qui risque d'être mocif pour le patient que ce soit sur le plan lié à la molécule elle-même que ce soit avec le risque bien sûr numéro 1 qui est le risque d'infection qui peut bien sûr être mocif et conditionner le pronostic à court terme voilà je vous remercie 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 Merci.